Avant de commencer, vous devez être averti d'une chose. Le film dont on va parler aujourd'hui vient des studios d'Inco Pictures. Si vous n'en avez jamais entendu parler avant aujourd'hui, quittez la vidéo. Non, je suis sérieux, quittez la vidéo, même si vous ne saurez pas pourquoi, vous me serez reconnaissant. Bonjour à que vous êtes restés, bande d'inconscients ! Alors autant faire un historique. D'Inco Pictures, qu'est-ce donc ? C'est un studio allemand qui fait des films d'animation. Des films avec des sujets originaux, enfin, déjà utilisés par d'autres studios comme Disney, mais c'est surtout d'une coïncidence, comme le fait qu'ils se soient vendus chez nous comme des suites de direct VHS et DVD d'autres films. « Allons, ça ne prouve rien ! » De toute façon, ça ne marchait pas. Ils se sont décidés de faire alliance avec la boîte Scott Monkeys pour que leurs films soient distribués sous forme de jeux vidéo. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Qui était le public visé ? Mystère ! Je parie sur les gamers de 10 ans qui collaient leurs petits frères et sœurs sur un jeu pour ne pas avoir à faire du babysitting. Alors c'est donc sous son format PS2 que je vous présente la version revisitée par Dyncopictus de mon film d'animation préféré, Le Roi Lion. Ça peut pas être mauvais ! À la base, le film est sorti en VHS et DVD sous le nom du Roi Lion, Les Nouvelles Aventures. Ici, il s'appelle Son of the Lion King. Mais attention ! On le connaît aussi sous le nom de Lion and the King et de Lion and the King 2 sur PlayStation. Et ce ne sont pas des jeux qui présentent des films différents. Chacun de ces jeux vous offre exactement le même film. Le 1 et le 2 sur PlayStation sont juste édités par deux boîtes différentes. Il y a même un Lion and the King 3 sur Nintendo DS et je suis sûr qu'ils proposent le même film. Mais bien sûr, pour justifier une sortie sur console de jeu, il fallait qu'il y ait du jeu dedans. Alors je l'ai testé et... Ouais, c'est principalement du coloriage, des puzzles. Bref, c'était nul à chier. À noter que le premier Lion and the King sur PlayStation utilisait des images du Roi Léo pour ces jeux. Le Roi Léo, mais si vous connaissez ! L'oeuvre de Tetsuka, le Papa d'Astro Boy, est que Disney est lui-même accusé par beaucoup de personnes d'avoir plagié pour son Roi Lion. Mais vu qu'on a déjà affaire avec notre film du jour, on ne va pas rentrer dans le débat. Sur ce, lançons notre film ! Et ça, c'était juste un avant-goût. Dingo Bictus ! Oui, c'est de piètre qualité. Mais n'allez pas non plus dire derrière que Dingo Bictus est le pire studio d'animation au monde. Ah non, 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 non. Ça serait leur reconnaître qu'ils font de l'animation. Il existe bien sûr plein de studios spécialisés dans le repompage de films à succès pour faire des produits pas de gamme. Mais certains font des efforts pour faire quelque chose avec une qualité un minimum acceptable. Et Dingo Bictus n'en fait pas partie. En témoigne la qualité visuelle de ce film qui date de 1994. C'est plus moche que Aladin et la lampe merveilleuse. Pas ça, je parle de ce film d'animation français sorti en 70. Et je dis moche pour Dingo Bictus parce que le film que je prends en exemple garde beaucoup de charme. La paix est revenue dans la jungle. Et le lion régnait à nouveau sur tous les animaux. Car la méchante panthère noire est sépant. Cette phrase n'a aucun sens. A mon avis, il a voulu dire la paix était revenue dans la jungle. Mais les traducteurs ont dû hésiter entre plusieurs phrases. Et au final, ils ont fait un mélange qui ne veut rien dire. Bon. Mais ça a l'air passionnant, dites donc. Où est-ce que je peux voir ce film ? Non mais parce que je rappelle que les deux Lions and the Kings sur PlayStation contiennent le même cartoon. Donc vous n'aurez pas plus d'informations sur cette histoire avant cette scène. Alors tous les animaux avaient oublié l'existence de la panthère. Et couler des jours heureux. Dormir. Pourquoi ne peut-on jamais dormir en paix ? Parce que la pièce est de midi jusqu'à deux heures là. Et il fait que je reçois qu'il est déjà deux heures là. C'est pas vrai. Il ne reste plus trois minutes avant qu'il ne soit deux heures. Voyons, que t'irréale dans ma situation ? C'est marrant parce qu'il est gros ? C'est marrant parce qu'il est embêté par deux singes ? En tout cas, ça ne m'a pas fait rire. À l'aide, à l'aide ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'une animation de course, plus ou moins correcte vue de loin, c'était déjà au-dessus des moyens de Tingo Pictures. Alors faut pas non plus leur demander d'ouvrir la gueule du Groko lorsqu'il appelle à l'aide. Nous voilà donc introduits aux personnages de Poudlek Simba, qui s'appelle ici Robin, Poudlek Mufasa, Poudlek Sazu, et Poudlek... Euh... Punga ? Non, ça n'a aucun sens, comme ce film ! Mon fils est encore en train de chasser. Je t'avais pourtant dit que tu devais le surveiller. Dis-lui de revenir. Tu crois que c'est facile ? Il ne m'obéit plus, cet enfant. C'est bon, c'est bon, j'y vais. Bleh... C'était tellement menaçant que dorénavant j'utiliserais cet extrait pour les chums. Bleh... Voilà, voilà, c'était magnifique. Bon alors le roi lion n'est pas content parce que son fils chasse, mais en fait il ne faisait que jouer, mais le roi n'en a rien à foutre parce que la chasse est interdite quelle que soit sa forme, mais que Poudlek Palou ici ! Jouez à autre chose. Obéissez ! Ouh là, ça rigole pas. Ah non mais attendez, j'oubliais que c'était une production allemande. D'accord, j'ai saisi. Ça c'est pas le roi lion, c'est le dictateur lion. Et ne t'éloigne pas trop, pense donc à la panthère noire. Attends une seconde Poudlek Mufasa, qu'est-ce que tu nous racontes là ? Les deux marmottes au début nous expliquent que la panthère noire est morte, et tu nous dis qu'elle est vivante ? Ou alors c'est comme dans le Moulin Rouge, on nous annonce au début qu'elle est morte pour nous montrer comment elle meurt. Après toutes ces mises en garde, les enfants partent jouer à un autre jeu. Viens Dundi, on joue au football ? Le foot ! Quoi ? Euh, ok, très bien. Pourquoi vous ne sortirez pas la console tant que vous y êtes ? Hors jeu ! Carton rouge, jaune, et puis zut, on n'a pas le temps de réfléchir aux règles du foot de jungle extrême. Là, maintenant, c'est le moment d'introduire l'enjeu du film. Tu n'auras pas la banane, tu ne pourras pas l'attraper, non ? C'est toujours pareil avec Zig et Zag, maintenant ils te disputent pour une banane. Mais c'est la mienne, c'est moi qui l'ai cueillie ! Non, non, Zag veut toujours manger ce que j'ai ! Ça y est, ils se disputent comme quand ils ont trouvé les diamants ! Et c'est la panthère qui leur a tout pris. On apprend que la panthère a caché ses diamants sur le territoire du Dictateur Lion. Robin s'est alors mis en tête que c'était à lui de retrouver ce trésor. Pourquoi ? Bah parce que sinon, il n'y aurait pas eu de film, ça aurait été dommage. Non, sérieux, on n'a aucune explication sur les motivations de Robin. Même pas un « Ah, ça va être une super aventure ! » Ou un « Ah, je vais devenir riche ! » Non, non, ça pourrait être tout aussi bien pour financer sa révolte pour renverser son père que ça serait pareil. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu as perdu quelque chose ? Non, on n'a rien perdu, mais on va trouver ce qu'on cherche. Oui, on cherche le trésor de la panthère. Le trésor de la panthère ? Mais ce n'est pas à vous d'y aller, je vais aller en parler au roi, attendez-moi ici. Compris ? Bien sûr, rire est la seule réaction possible que tu pouvais avoir. Elle va juste prévenir le personnage le plus énervé du film, mais oui, c'est de la rigolade. Robin est parti à la recherche du trésor de la panthère. Quoi les diamants ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le peuple se révolte ? Très énervé, notre dictateur lion va retrouver son fils instantanément pour l'interdire de chercher les diamants. Il a dû avoir vendu complot. Alors quoi encore ? Je ne peux pas te laisser seul, même une toute petite minute. Écoute-moi, n'as-tu donc pas pensé que si jamais les diamants se trouvent ici, sur notre territoire, tu trouveras aussi la panthère et elle te brisera en mille morceaux. Hop, hop ! Il vient de faire quoi, là ? Hop, hop ! Mais ce film est une usine à mèmes ! Mais c'est impossible, cette vilaine panthère ne pourra plus jamais nous faire de mal, puisqu'elle est déjà morte. Bon, il faut savoir, elle morte ou non, cette panthère ? Vous ne pouvez pas être clair sur cette information ? Mais la panthère n'était pas du tout morse ! Bon, bah, j'abandonne, si même eux se contredisent... Et c'est là qu'elle vivait avec son petit, et préparait sa petite branche. Ouais. Encore quelques jours de travail, et j'aurai fini. Ensuite, les diamants m'appartiennent. Vous pouvez parler encore moins fort, parce que là, on ne s'entend plus ! On ne comprend rien ! Le vent couvre tout ! Et c'est pas aidé par la voix de cancer de la panthère. Alors, pour résumer, la panthère dit qu'elle prépare quelque chose pour récupérer ses diamants, mais son enfant est là, et dit qu'il préférerait jouer avec lui, et, en tout pont méchant qui est aussi père, la panthère le compte, juste parce qu'il a envie de faire un truc pour s'y divertir, alors qu'il devrait plutôt s'entraîner à tuer son ennemi. Ah, et puisqu'on est avec le méchant, j'en profite pour signaler que sur la jaquette sur PS2, on nous annonçait un poutlex car pour méchant du jeu, enfin, du film. Mais bon, à ce compte-là, ce n'est plus qu'un détail. Soldats, à mes ordres ! Nous sommes tous lâchés. À quand la bataille, alors ? On pourra dire ce qu'on veut du doublage, mais celui qui fait le chef des Coréi s'éclate vraiment. Dommage que le fond sonore nous empêche d'apprécier pleinement sa voix. D'ailleurs, je ne vois que des Coréi chez la panthère. À la limite des hyènes en figuration, mais il n'y a aucune autre panthère que ces deux-là. Vous savez, la panthère noire dit qu'elle se vengera après avoir récupéré ses diamants. Mais on ne nous dit pas de quoi elle veut se venger. Peut-être d'un génocide de son espèce ? Mais pourquoi Poutlek Mufasa a si peur de la panthère, alors ? Peut-être parce qu'elle a exterminé les lions de la jungle, ce qui expliquerait aussi pourquoi on ne voit que deux lions dans ce film. C'est tout un cycle génocidaire ! Bon alors, la vilaine panthère a besoin de quelqu'un pour une mission d'infiltration. La petite panthère se propose, tout le monde se moque de lui, ce qui fait intervenir sa mère. Quoi ? Ne parle pas ainsi à ton fils. Et toi, je te conseille de ne pas toujours prendre sa défense. Tu le dorlottes beaucoup trop. Non, mais là, vous nous faites croire que la gorille, c'est bien la mère du petit. Enfin, c'est peut-être sa figure maternelle, cela dit. Ou alors... Oh, je préfère rien savoir. Alors la petite panthère veut montrer de quoi elle est capable à son père et va essayer de retrouver les diamants à elle toute seule. Et pour commencer, elle se rend sur le territoire du dictateur lion. La petite panthère attendait que tout le monde s'endorme pour s'enfoncer prudemment dans la nuit noire. Elle avançait un peu feutré aussi léger qu'une plume. Les éléphants ne se rirent pas comme de sa présence. Ils dormaient tous à poids fermé. Seul le plus vieux des éléphants ouvrit un oeil à son passage. Après avoir traversé la frontière, la petite panthère trouva un buisson dans lequel elle se cacha pour attendre le petit matin. C'était la meilleure scène du film, mais on a préféré vous la décrire. De son côté, notre héros Robin, qui n'a pas peur du châtiment que pourrait lui infliger son père, repart à la recherche des diamants. Et j'ai bien réfléchi. Lorsque nous aurons retrouvé les diamants, la panthère n'aura plus de raison de venir sur notre territoire. Et nous n'aurons plus besoin d'en avoir peur. Ouais, si vous retrouvez les diamants, la panthère n'aura plus aucune raison de vous embêter. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. De son côté, la petite panthère qui s'était endormie se fait réveiller par un oiseau qui ne chante pas. Une fois cela fait, elle fouille la zone pour trouver les diamants, ce qui nous amène à la scène la plus prévisible du film. Je ne l'aurais jamais deviné vu que c'était la seule panthère noire de la jungle, mais au fait, comment il a fait pour se reproduire s'il était le seul de son espèce ? Ma mère est une corille. Oh non ! Trop de violence ! Oh, regardez cet oiseau, il vole sur place tellement il a peur. Arrêtez, s'il vous plaît ! L'orage est tout proche ! Oui, le coup d'éclair, c'était moi. Je suis vraiment désolé, mais il fallait que ça s'arrête. Tu t'appelles comment ? Miu Miu ? Miu Miu ? Comme le Pokémon ? Non ! Miu 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 ! C'est un Pokémon Co ! Miu est juste là ! Il faut le capturer ! Pas les pattes, il est à moi ! D'ailleurs, tu ne peux pas t'appeler Miu Miu, puisque le taux de la boîte est que tu t'appelles Keno. Cette chaquette ment tellement qu'elle aurait pu se présenter aux élections précédentielles. À ce moment-là, Poudlex Azou arrive, ce qui oblige Robin et Miu Miu à se séparer en se promettant de se revoir. Poudlex Azou accompagne Robin à la maison, mais Robin s'enfuit, fondu au noir, et... Robin est en train de dormir. Les mecs ne savent même pas faire une transition qui semble cohérente. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Robin s'était enfui ? Rien ! Tu peux juste aller te faire foutre. Dundee ? Qu'est-ce que tu fais avec cette pelle ? Robin, tu es vivant ? Bon, pour économiser du temps, je vais tout de suite t'enterrer. Non, trop prévisible. Convertis-toi à la sainte pelle, Robin ! Regarde ça ! T'as un Copic Tules ? Ce monde fabuleux où cligner des yeux provoque un bruit de klaxon. Je l'ai emprunté. C'est génial, non ? Tu l'as emprunté ! Mais tu dis ça avec tellement d'assurance que je n'y crois pas. Parce qu'il ne veut pas être vu aux côtés de son copain voleur, Robin fout un vent à Tundee pour retrouver Miu Miu qui n'a pas bougé de l'endroit où ils se sont quittés. On apprend que ce dernier n'a pas d'amis, là où il vit. Robin, on pourrait peut-être devenir des amis ? Hum, je ne sais pas. On est déjà des ennemis ? Notez ce conseil ! Si vous ne voulez pas être ami avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, dites que vous êtes son ennemi. Mais c'est depuis que mon père vous a fait la guerre. Il a quand même voulu détrôner mon père et il a très mal agi avec les autres animaux. Non, c'est pas vrai ! Oh non, ça commence ! Et mon père ! Tiens bon, Robin ! Venez les éléphants ! Allez, vite ! Attends Miu Miu, t'en vas pas ? On est pourtant ennemi ! Et malgré le fait qu'il soit ennemi, Robin prend la défense de Miu Miu. Là, t'as le père qui fait un QUOI ? Il explique que les panthères sont toutes méchantes et il punit son fils pour avoir pensé l'inverse. Et si vous êtes toujours sceptique à l'idée que le lion puisse être un dictateur, bah... Mais dites-moi, comment aurait-elle pu traverser la frontière ? Euh, mon roi, exact, c'est qu'on a dû peut-être s'endormir. Je ne vois que ça, mais... Puisque c'est comme ça, vous ne dormirez plus. À vos ordres, mon roi ! Suite à cette décision, les corilles sont obligés de renforcer leur garde. La panthère noire ne comprend pas ce qui se passe et... accuse son enfant sans aucune preuve qu'il soit impliqué. Mon petit doigt me dit que tu as encore dû faire des bêtises ! Oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de coucher avec cette gonon ? Qui aurait cru qu'on aurait eu un enfant ensemble ? En apprenant que son enfant a fait ami-ami avec Robin, la panthère tient le même type de discours que le dictateur lion et le chef des corilles en rajoute avec sa superbe voix. C'est un ennemi, ouais, ouais, le pire ennemi qu'on ait jamais eu. Un abominable ennemi. Et rendez-vous compte, le film ne m'a pas vraiment donné de contre-exemple pour leur donner tort. D'ailleurs, c'est moi ou tu as légèrement changé de couleur entre deux scènes ? Après une transition complètement random où on te met n'importe quoi en espérant que ça passe, on revient sur Robin bien décidé à revoir Miu Miu. Et grâce à l'aide de Tundi, il réussit à échapper à la punition de son père avec une réussite critique en ruse. Reste ici, Robin. Je suis désolé, Dundi, mais Robin a été puni. Dundi adore jouer au ballon. Tu peux l'interdire à moi, mais pas à Dundi. Tu as raison. Allez jouer. Mais que ce soit bien clair, restez dans les parages. C'est peut-être ma morale de dictateur qui me fait récresser mentalement, mais ton excuse pour échapper à ma punition me semble parfaitement argumentée. Robin retrouve Miu Miu au point de rendez-vous qu'ils se sont donnés. Je ne sais pas comment, vu que la dernière fois qu'on a vu les personnages ensemble, ils étaient sur le point de s'entendévorer. Et ensuite, tenez-vous bien, Robin s'excuse auprès de Miu Miu pour s'être rencontré. Non plus, je suis désolé qu'on soit rencontré, moi aussi. Gênant. Les trois personnages décident de partir chercher les diamants ensemble et visiblement, ça marche mieux que quand on est tout seul car ils trouvent la route où sont cachés les diamants du premier coup. Ils ont juste mis un cobra un peu trop bavard sous pression et ça y est, ils sont trouvés la cachette. Attention, il y a un grand trou. Vous allez tomber au fond. Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! C'était médiocre. Robin ! Oh Miu Miu ! Vous m'entendez ? Vous êtes vivant ? Parce que j'ai oublié l'appel que j'ai emprunté. Donc je ne pourrai pas vous enterrer si vous êtes mort. Ce n'est pas de ma faute. Je les avais prévenus. Tu as bien compris, Tundi. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute. Alors je sais que j'ai vu la scène mais tu es un peu trop sur la défensive pour n'avoir rien à te reprocher. C'est là que Poudlexazou arrive à la rescousse mais décide finalement d'aller prévenir le dictateur lion donc ça les met encore plus dans la merde. Et pour en rajouter, Tundi va chercher la panthère noire et il y va sans rencontrer de difficultés. Attends, voir comment ils font pour... Oh et puis Au diable la cohérence c'est un film de Dingo Pictus après tout. Si tu ne rappelles pas Tégorie, tu ne sauras pas où est ton fils. Quoi ? Où est-il ? Très bien ! Nous avons aussi un otage. Combien d'argent veulent-ils ? Mais ils ne me connaissent pas. Ils n'auront pas un centime. Alors de quoi il faut que je me moque là ? Du fait qu'il marchande avec de la monnaie humaine ou du fait qu'il demande à combien s'élève la rançon de son fils pour dire derrière qu'il ne paiera pas un sou pour sa libération ? Si le lion c'est Hitler, la panthère c'est Staline. Même si je voulais l'aider, je ne le pourrais pas. Les éléphants ne me laisseront jamais passer la frontière enfin ! Mais Mio Mio a bien réussi à y aller. Bon, on ne pourra pas dire que mon fils est aussi intelligent que moi. Très bien ! Non, non, vous n'avez pas malentendu. Sa seule motivation c'est juste prouver que son fils n'est pas aussi intelligent que lui. Il n'a même pas peur qu'il le surpasse. Non, les qualités c'est déjà beaucoup trop. Il veut convaincre tout le monde que son fils est bête. Tu sais, il y a plus simple. Tu peux aussi faire des vidéos YouTube où tu ridiculises ton enfant dans des mises en scène que tu as toi-même orchestrées, connard ! Vous n'avez pas à avoir peur. La frontière n'est plus du tout gardée. Ils sont tous à la grotte maintenant. Bravo Dundi ! Maintenant, le chef de l'armée des Gorées sait qu'il peut aller envahir le territoire de ton dictateur. C'était ça ton plan ? La guerre ? Le chaos ? Eh ben et moi alors ? Oh mais bien sûr qu'on va s'occuper de toi. Tu auras le sort réservé aux traîtres. Ainsi, on arrive à la confrontation historique entre le lion et la panthère. Imaginez que ces deux personnages sont bel et bien Hitler et Staline et qui règle leur compte. Dans un concours de rimas. Un concours de rimas ! Vous êtes sérieux d'un Copic Tools ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment ça ? Je viens chercher ce qui m'appartient. Disparais ! Va-t'en, jamais tu ne reprendras les diamants. Empêche-moi si tu le peux. Après tout, c'est pour les diamants que je suis là. Pas pour mon fils. Ça y est, c'est la guerre à nouveau. Mais réagis, bordel ! Panique ! Attaque la panthère pour aider ton roi mais ne reste pas aussi statique face à la situation. À côté, les éléphants sont arrivés à la route avant le roi et visiblement, ils ont besoin de quelqu'un pour les commander puisqu'ils doivent attendre l'intervention des singes pour savoir quoi faire. Donc c'est grâce à ces petits cons que Robin et Mimou sont sauvés et que les diamants sont récupérés. Tu vas bien ? Oui. Mais quand mon père l'apprendra, oh là là ! À profond, vos pères, où sont-ils, hein ? Ils devraient être ici. Ils sont au pied de la falaise et ils se battent ! Ils se battent ? Hein ? On va faire un commentaire du match ! Faut pas plaisanter avec ça. Allez plutôt, vous lavez les dents, espèce idiot ! Ouah ! Quelle pelle répartie, Dundee ! On dirait un hater de Durendal ! Oh ! Attendez ! Vous n'allez pas me faire croire que depuis tout à l'heure, ils sont restés là à vibrer sur place en faisant Heeeeh ! Un remarque, je préfère pas imaginer le résultat s'ils avaient essayé d'animer un combat. Ah, ça aurait pu être pire que Dragon Ball Super ! Ils ont raison. Que... Que dirais-tu si nous faisions enfin la paix ? Je veux bien, mais je veux que ce soit une paix provisoire. Je suis bien d'accord. Ça s'appelle une trêve aussi. Généralement, on préfère utiliser ce terme plutôt que paix provisoire parce que c'est plus court. Mais bon, je suppose qu'il n'était pas dans le dictionnaire allemand-français. Après de charmantes, entre quillemets, retrouvailles entre chaque père avec son fils, l'armée de la Panthère arrive et bordel, vous vous étiez passés ! Vous êtes partis en même temps que la Panthère et vous n'arrivez que maintenant ! Vous êtes perdus ? Putain, les soldats dans les deux camps sont d'une pente d'incapables, c'est pas possible ! Et c'est à ce moment-là qu'on remarque que l'armée de la Panthère enrôle même les enfants. Ou alors, c'est un très petit gorille. Un très petit gorille dans les chupons de sa mère. Bah, c'est un enfant, quoi. Oui, je sais, ils réutilisent le même plan à chaque fois qu'on revoit les gorilles, mais laissez-moi rire. Ah là 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 là, mais ils veulent encore déclarer une guerre ! Joue pas les innocents, Tundis, accoste-toi s'ils sont là ! Assez ! Nous avons signé une paix provisoire, c'est compris ? Alors c'est la guerre ! Attendez, c'est nous qui les avons trouvés dans la grotte. Oui, et chacun en aura la moitié, et ils pourront faire ce qu'ils voudra. Mais seulement si la Panthère promet de nous laisser tranquilles, et que Mio Mio et moi soyons un nouveau amis. Euh, oui, oui, pourquoi pas ? Qu'en dis-tu, Panthère ? La moitié ? Et je pourrais en faire ce que j'en veux ! D'accord, j'accepte ! Alors qu'ils voulaient s'entredéchirer, là, d'un coup, ils décident d'accepter le chantage de leur gamin. Alors soit ils acceptent parce que leurs gosses ont enfin prouvé qu'ils avaient des couilles, soit ils sont très cons. Vous avez trop changé en quelques secondes, les gars. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ta moitié ? C'est une bonne question, voyons. Que chacun d'entre vous fasse une requête et elle sera exaucée. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Hum ! Yum, yum ! Et ce qui restera, je le donnerai à l'hôpital pour soigner les malades. Non mais vous avez entendu les citations, là ? Oh ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour plaire à son peuple ? Pour la panthère qui garde tout pour elle, maintenant, on sait comment elle est morte. Comme elle ne voulait pas partager avec les gorilles, elle s'est fait tuer par ses propres soldats. Et ainsi, les pléraux du début nous racontent comment on en est arrivé là. Mais le film ne nous montre pas cette scène. Il se termine sur les lamentations de Tundee. Et moi ? Que veux-je devenir, hein ? Tout le monde a un ami, sauf moi ! Mais non, maintenant, tu as deux ennemis ! C'était Son of the Lion King. J'ai besoin d'en rajouter. C'est une production qui n'existe que pour surfer sur le succès d'un film. C'est moche, le son est médiocre, ça n'a aucun charme, il n'y a pas une once de passion derrière tout ça. Le scénario, tu l'as vu une centaine de fois dans une dizaine de versions différentes, dont parmi elles, l'honneur de la tribu. suite du premier film du Roi Lion. Comment peut-on dire que ce film est nul après avoir vu ça ? C'est simple, je ne laisserai aucun enfant devant ce truc. Et comme je ne sais pas comment terminer la vidéo, je vais laisser le mot de la fin au meilleur doubleur du film. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?